Mesdames et messieurs les enseignants, chers enfants, bonjour. Toute l'équipe de Bayard Mille en Jeunesse est ravie de vous accueillir aujourd'hui à la foire du livre de Bruxelles pour la remise des prix du grand concours Jeboukine. Plus de 1500 jeunes se sont prêtés au jeu en imaginant la suite de l'histoire de Véronique Ovatté, la porte des ténèbres. Voici le début de l'histoire qu'il avait écrite pour vous. Je vous demande d'applaudir Tania qui va vous raconter la réussite. J'étais prête à retourner studieusement chez ma mère parce qu'il me fallait du temps et de la solitude pour finir le roman que j'avais commencé à écrire depuis déjà un ou deux ans. Un roman dont j'écrivais parfois euphoriquement certaines pages, que je relisais au matin et que je trouvais lamentables. Je me suis donc installée chez ma mère, dans sa vieille maison de la Pérouse, en septembre, il y a trois ans. Samuel est le nom de mon frère, qui est mort avant ma naissance, alors qu'il avait quatre ans. Samuel avait vécu avec mes parents et mes grands-parents dans cette maison et j'ai découvert la chose la plus étrange qui puisse exister. L'armoire était adossée non pas sur le mur de la chambre, qui lui-même était l'un des murs extérieurs de la maison, mais à une ouverture, grande comme une porte qui donnait sur un long couloir obscur. Je fus pris d'effroi quand j'entendis au loin, dans ce qui me semblait être les entrailles de la maison, un gélissement parvenu. Je vous demande d'applaudir la classe de 6e B de l'école Saint-Henri de Réunion-Saint-Landre, à la classe de 6e B de l'école Saint-Henri de Réunion-Saint-Landre, à la classe de 6e B. Et le président du Saint-Henri de Charlemagne, à la première B. Je vous ai le plaisir d'appeler la classe de 5e A de l'Institut Saint-Ursuf de Namur. Félicitations, nous applaudissons bien à toi, et vous avez la chance d'avoir un auteur ou un administrateur de la Fédération Wallet-Libressel qui va venir dans votre classe pour continuer ce beau projet. Félicitations et merci beaucoup d'être venus. Nous vous souhaitons une bonne journée. En tout cas, bien, la bonne journée. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire, où il faut votre participation. A votre nouveau, je vous prie, je vous prie, je vous prie.